Et salut ! J'espère que vous allez bien avant de commencer et avant même que vous puissiez le voir puisque je suis actuellement devant. Mais je sais que vous allez me poser la question en commentaire parce que ça fait des mois que vous me posez cette question. C'est bien le tome 4 de La Passe-Miroir que vous voyez juste ici et à côté, c'est l'épreuve non corrigée du tome 3 de La Passe-Miroir. Oui, je l'ai déjà lu et non, je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous donne rendez-vous le 28 novembre, le jour de la sortie sur la chaîne. J'ai fait toute une vidéo pour vous parler de ce tome 4, mais également de ma relecture des tomes 1, 2 et 3. Bref, avant ce jour, avant cette date fatidique, je n'ai pas le droit de vous en parler. Mais oui, 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 c'est bien le tome 4, je l'ai bien lu. Et non, le tome que vous voyez derrière moi dans les nuances de blanc et gris, il ne s'agit pas d'une collection particulière, c'est simplement l'épreuve non corrigée. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je compte sur vous pour tenir jusqu'au 28. De toute façon, vous n'avez pas le choix et je n'ai pas le choix non plus. Vous verrez pourquoi à ce moment-là et je passe tout de suite à cette vidéo, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est parti ! Dans cette vidéo, je vous ai fait une petite sélection des bulles que j'ai pu lire au cours de ces derniers mois et dont je ne vous ai pas du tout parlé sur les autres réseaux. J'appelle des bulles, des romans graphiques, les mangas et les BD. Voilà, j'englobe tout dans ce petit terme qui correspond plutôt bien à ma chaîne. On commence avec une BD, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne et sur mes réseaux sociaux. Il s'agit de la BD de mon ami Jérôme alias Jiget, La boîte à musique, le tome 3, publié aux éditions Dupuis. Dans ce tome 3, on retrouve Nola et ses amis et notamment Anton et Mathilda qui la suivent depuis le premier tome. Mais cette fois-ci, on ne va pas retourner à Pandorian, mais on reste bien dans le monde de Nola puisqu'il se trouve que tout le monde le sait, Anton et Mathilda ont été très clairs à ce sujet, Personne n'a l'autorisation de passer dans le monde de Nola. Et pourtant, un soir, alors que Nola est tranquillement chez elle, elle va ressentir une présence. Qui ? Je ne vais pas vous le dire. La boîte à musique, c'est cette BD que j'ai découvert avant même sa sortie, il y a quelques années en arrière, je crois que c'était il y a deux ans, et pour laquelle j'ai eu directement un énorme coup de cœur. J'aime énormément les graphismes de Jérôme et là, je vous le dis, sans forcément me laisser influencer par mes amitiés, puisque avant de connaître Jérôme, j'étais déjà fan de la BD et de ses graphismes en général. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'avec les fêtes qui approchent, si vous cherchez un cadeau à faire à vos proches, notamment si vous avez des petits cousins, des petits frères et sœurs, des enfants, des petits-enfants, bref, que sais-je, des enfants dans votre entourage, mais pas que, n'hésitez pas à penser à la boîte à musique puisque vraiment, c'est une des BD jeunesse qui peut, je pense, convenir à un très grand nombre. On est dans un univers fantastique avec deux mondes. On suit Nola qui est une petite fille entourée d'autres amis qu'elle va découvrir et qu'elle va chercher à protéger avec un secret qu'elle détient et qu'elle ne peut dévoiler à personne, même à son père. Un petit peu comme moi avec le tome 4 de La Passe-Miroir, là, tu vois. Un petit peu pareil. La boîte à musique, quoi. En mode Passe-Miroir. Oh. Un univers ultra riche avec des personnages très attachants qui ont chacun leur petit caractère. Alors, certains peuvent vous agacer comme d'autres peuvent totalement vous toucher. Ça, c'est à vous de voir. Alors, personnellement, je sais que chaque caractère qu'on découvre ou qu'on redécouvre me procure des émotions. Voilà. À chaque fois, je m'y attache. Même les méchants sont attachants. Bref. C'est plutôt cool au niveau des personnages. Alors, je ne sais pas vraiment où on va, mais il y a un petit truc qui me dit qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot et c'est pour notre plus grand bonheur. Pour le moment, je ne vois pas de tâche au tableau et je vous conseille très fortement de le découvrir. Bref. Lisez-le, quoi. On poursuit avec une BD qui, j'ai l'impression, est en train de faire le buzz un petit peu partout, qui a été en rupture très 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 longtemps et que j'ai réussi à me procurer dans mon quartier pour mon plus grand bonheur. C'est une BD de 300 pages. Je dirais même que c'est un roman graphique. Il s'agit de Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda, publié chez Une case en moins. Alors, cette BD, c'est limite une BD développement personnel. Elle nous raconte l'histoire de l'autrice, de la scénariste et de l'illustratrice Sophie Lambda, ou plutôt une partie de son histoire. Puisque malheureusement, Sophie a été victime d'un manipulateur et elle nous explique comment est-ce qu'elle est tombée entre ses griffes et comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Cette BD, c'est 300 pages d'histoire personnelle qui normalement ne devrait pas être fun et qui pourtant va beaucoup vous faire rire. J'en suis sûre parce que personnellement, elle m'a beaucoup fait rire. Mais c'est aussi 300 pages d'informations sur le sujet. Vous allez apprendre ce qu'est un manipulateur et pourquoi pas apprendre à les éviter. Et je dois dire que les graphismes et les illustrations de Sophie sont un énorme plus parce que c'est trop canon, en fait. C'est trop canon. C'est à la fois simple et complexe. En fait, à mes yeux, c'est ce qu'il faut pour cette intrigue. Clairement. Voilà. Que dire d'autre ? Si ce n'est que vous ne pouvez pas passer à côté. Vraiment. Et dépêchez-vous parce que j'ai peur qu'il retombe de nouveau en rupture. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient attendu très très longtemps avant de le trouver. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, on termine avec une autre BD que je vous avais présentée dans ma pile à lire du Punking Autumn Challenge et dont je vais vous parler un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Il s'agit de Dantracone de Harleston et Bois Commun. C'est toujours publié chez Dracou. Et je vous en parle tout de suite. Donc, Dantracone, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Nuwan qui est un jeune apprenti cuisinier qui travaille dans un endroit particulier puisqu'il travaille dans une école de magie où seuls trois élèves sont en apprentissage et il espère bien devenir le quatrième. On est dans la mythique cité de Compiègne où vivent plein de... plein de personnes différentes, des espèces différentes. On est dans un univers fantasy et on va découvrir Nuwan et surtout, forcément, l'aventure qu'il va vivre puisqu'un soir, alors qu'il est en train d'apprendre la lecture avec une élève de l'école et qu'elle le laisse seul dans la bibliothèque pour qu'il termine tranquillement ce qu'il a à faire, il va s'approcher d'un livre particulier. Ce livre, c'est un grimoire. Et c'est pas n'importe quel grimoire puisqu'il s'agit du Dantracone. Et le Dantracone, qu'est-ce que c'est ? C'est le grimoire le plus puissant du monde que tout le monde cherche à obtenir depuis des années et qui se trouve là, dans la même pièce que lui, il va s'approcher de ce Dantracone qui est normalement, mais gavé de pouvoir magique. C'est le livre le plus dangereux et en même temps le plus puissant qui existe dans leur univers. Et Nuwan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le toucher et il va s'imprégner de cette magie extrêmement puissante. Il devient alors la nouvelle cible. C'est lui qu'on doit retrouver puisque c'est lui qui a le Dantracone. Alors, clairement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture même si j'attends avec impatience le tome 2 puisqu'on va pas se le mentir. Même si les graphismes sont juste éblouissants, que la couleur est incroyable et que l'intrigue promet de nous embarquer dans une aventure de ouf malade, on est quand même sur un premier tome qui est très introductif et en fait, on en apprend pas énormément. Donc du coup, ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Mais c'est quelque chose de très positif parce que vu le suspense qu'il y a là-dedans, tu te dis que forcément, la suite, ça risque de dégager. Et puis bon, on va pas se le cacher, étant donné qu'au scénario, on a Arleston, on sait que ça risque de dépoter sévère. Donc aucun doute que la suite risque de me plaire autant que le tome 1 et je vous conseille très fortement de le découvrir si vous aimez ce genre de BD, si vous aimez la fantasy et si vous aimez l'action parce que je sens qu'il va y en avoir beaucoup. Bref, c'est donc déjà tout pour cette vidéo. Mes dernières lectures, j'espère qu'elles vous a plu. Je vous donne, n'oubliez pas, rendez-vous le 28 novembre pour découvrir mon avis sur le tome 4 de La Passe-Miroir qui se trouve juste ici. J'en profite aussi pour vous rappeler que je n'ai toujours pas fait le concours sur La Passe-Miroir sur Instagram. Alors, mon petit doigt me dit que si vous n'êtes toujours pas sur Instagram en train de me follow et que vous avez envie de gagner les trois premiers exemplaires de La Passe-Miroir, vous devriez vous dépêcher d'aller voir ce qui se passe là-bas parce que c'est imminent là. C'est vraiment imminent. Voilà. Bref, c'est tout. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut !